Ok yo les gars j'espère que vous allez bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai obtenu enfin le parapluie du top 1 Dans cette vidéo on va le découvrir, je vous mettrai le gameplay du parapluie de comment ir en jeu à la suite de l'outro Et je vais vous expliquer comment vous pourrez l'obtenir hyper facilement et rapidement Donc là on a le planeur parapluie à prime, partez semer le chaos, fait partie de l'ensemble, rejoignez la chasse Donc c'est un petit parapluie à l'honneur de la saison 5 du chapitre 2 de Finite Donc on peut le voir ici il y a comme des petits crânes couleur violet, on a un petit effet de bois juste ici Donc plutôt violet, marron etc donc il est vraiment pas mal Ensuite on se retrouve directement dans le casier pour le voir d'un petit peu plus près Donc là on peut voir voilà, on voit ici c'est du bois avec ici des petites lueurs Et on peut voir juste ici la tête de méduse Ensuite du coup les gars je vais vous expliquer une méthode que vous pourrez faire pour récupérer le parapluie du top 1 hyper facilement et rapidement Mais avant les gars n'hésitez pas à aller sur notre discord, le lien est en description, on vous fait gagner 2 passes de combat Donc voilà n'hésitez pas, le lien sera tout simplement en description et en commentaire épinglé de cette vidéo Du coup les gars vous le savez pour récupérer ce planeur gratuitement il faut faire top 1 Vous avez la première solution qui est de jouer la game et de tenter de faire un top 1 mais c'est pas sûr que vous le fassiez Ou en tout cas que vous le fassiez tout de suite Bon si vous voulez le planeur du top 1 tout de suite directement sans trop vous casser la tête vous avez plusieurs solutions Donc soit pour la première méthode vous cherchez un joueur qui joue à Fortnite qui vient de commencer et qui a un niveau de compte de niveau 1 Donc vous pouvez le voir directement dans carrière Et ici il faut qu'il y ait marqué que son niveau de compte soit à 1 ou inférieur à 7 il me semble Si c'est inférieur à 7 vous allez lancer une game avec lui et ça va vous lancer dans une game bot directement Ce qui fait qu'il va y avoir vous et ce joueur qui allez être des vrais joueurs et les joueurs en face seront tout simplement des bots Donc le top 1 sera assuré ou alors deuxième méthode si vous avez plusieurs plateformes par exemple vous avez une PS4 et un PC Vous pouvez créer un nouveau compte par exemple sur votre PS4 Comme ça le compte est niveau 1 et vous vous connectez avec votre compte avec lequel vous jouez d'habitude sur votre PC Et ensuite vous rejoignez les deux comptes dans un seul et même groupe Donc vous mettez votre compte officiel Donc par exemple moi c'est le compte Bokouni Vous ramenez votre compte bot dans le groupe et vous lancez la game et ça vous lancera des game bot directement Alors sachez que ça marche que vous ayez une PS4, Xbox, Switch etc Vous pouvez totalement mettre votre bot sur Switch et jouer par exemple sur PS4 avec votre compte que vous jouez d'habitude Et par contre attention à une chose c'est qu'il ne faut pas que le compte que vous allez utiliser pour lancer des game bot augmente de niveau Donc vous devrez quitter la game avec le compte qui vous sert pour lancer les game bot et vous jouez la game avec votre compte principal Ensuite vous faites le top 1 hyper facilement parce que ce sont des bots Donc voilà du coup les gars pour la petite méthode pour faire top 1 hyper facilement et rapidement N'hésitez pas aussi à checker la description comme je vous ai dit on fait gagner deux passes de combat Je vous mets aussi en description un tuto plus complet pour créer une game bot et la lancer à tous les coups Pour que vous puissiez être sûr de tomber en game bot et pour faire votre top 1 Sur ce les gars comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501